Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure avec Expedition 5300. Alors on est actuellement à Pounault à 3800 mètres d'altitude pour notre période d'acclimatation. Vous avez l'habitude désormais puisque c'est notre quatrième expédition dans la ville de la pilote du monde. Et ce que je vous propose pour ce premier épisode, c'est qu'on aille rencontrer l'équipe sur les hauteurs dans la maison où nous résidons et puis qu'on comprenne un petit peu les nouveaux objectifs de cette nouvelle expédition avant de se rendre à la Rinconada, la ville de la pilote du monde. Allez, c'est parti, suivez-moi. Musique Musique C'est vraiment toujours aussi difficile d'évoluer en haute altitude. Ici à Pounault à 3800 mètres, on ne s'y habitue jamais réellement et justement j'ai l'occasion de croiser Emeric Stoffer qui va nous expliquer l'intérêt de cette phase d'acclimatation pour le corps humain avant de monter à la Rinconada, ville la plus haute du monde. Alors Emeric, comment ça se passe l'acclimatation à 3800 mètres d'altitude ? Salut Axel, on se retrouve dans la montée infernale qui est juste en dessous de la maison dans laquelle on réside. L'acclimatation se passe bien mais c'est toujours aussi difficile de faire un effort en altitude. Alors pourquoi on passe quelques jours pour s'acclimater ? C'est parce que l'organisme a besoin d'un certain délai pour mettre en place des réponses qui lui permettent de mieux tolérer le manque d'oxygène. Et donc c'est pour ça qu'on passe quelques jours à 3800 mètres d'altitude pour habituer notre organisme au manque d'oxygène, développer des réponses qui améliorent notre tolérance à l'altitude avant de rejoindre la Rinconada à plus de 5000 mètres. Habituellement ce que l'on dit et ce que l'on propose aux trackers qui vont à des altitudes supérieures à 3000 mètres, c'est pas plus de 400 mètres entre deux nuits consécutives. Tout ça pour laisser le temps à l'organisme de s'habituer au manque d'oxygène et de mieux y répondre. Très probablement que si nous n'avions pas cette étape par touneau et que nous montions directement à 5000 mètres d'altitude, une grande partie de l'équipe serait obligée de redescendre immédiatement puisqu'elle ne tolèrerait pas le manque d'oxygène qu'on rencontre à la Rinconada. Bon, je me suis, on rentre à la maison à se reposer. Ouais, on l'a bien mérité. Et bien, ça y est, j'ai rejoint Samuel, le responsable de l'expédition. Alors, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu tard à Pounod. C'est parce que Sam, on réalise en fait une série de tests ? Voilà, en fait, on réalise en plus des tests que l'on réalise sur les autochtones, on réalise des mesures sur nous-mêmes pour voir comment on s'adapte à l'altitude, jusqu'à où on s'adapte, par rapport aux adaptations que l'on voit sur des milanaires chez les habitants du coin. Donc du coup, aujourd'hui, on a en effet réalisé les premiers tests à 3800 mètres d'altitude sur nous-mêmes. Sur l'œil, exactement ? Alors, c'est vrai qu'on a peut-être des yeux un petit peu dilatés avec l'équipe d'ophtalmologistes qui nous accompagne cette année. Et bien, on a réalisé des mesures en fait de la circulation du sang, de la fonction de notre œil dans cette condition d'altitude. Alors Pounod, c'est un petit peu la maison. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici, c'est la quatrième expédition. Qu'est-ce que ça fait pour toi et pour l'équipe de revenir ici à 3800 mètres d'altitude ? Oui, c'est notre camp de base en fait. C'est le camp de base juste avant d'arriver à la Rinconada où là, bien sûr, on rentre dans le cœur du sujet. Pounod, c'est déjà de 3800 mètres d'altitude, donc c'est quand même pas rien quand on arrive au niveau de la contrainte de l'altitude. Mais on arrive encore à s'adapter au bout de quelques jours. Bon, on a en plus le décalage horaire à gérer. Mais au bout de quelques jours, on s'y sent assez bien et on finit les préparatifs pour être vraiment au top, je dirais, pour arriver à la Rinconada prêt à travailler. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des objectifs de cette nouvelle expédition ? Alors, d'un point de vue scientifique, on poursuit en fait des travaux que l'on a initiés sur les qualités sanguines, les qualités du sang de ces habitants qui sont véritablement exceptionnelles, c'est ce que l'on a vu. Mais on a encore beaucoup de choses à comprendre. Par exemple, comment ce sang tellement visqueux ne risque pas de faire des caillots assez facilement chez ces habitants. Donc, on va mesurer la formation des caillots dans ce sang qu'on prélavera chez ces habitants de la Rinconada. On regardera également la structure, la déformabilité des globules rouges. Et puis, on regardera comment ce sang si spécial circule dans les vaisseaux, en particulier dans les vaisseaux de l'œil, comment la circulation sanguine arrive à s'effectuer de façon suffisamment correcte dans les yeux des habitants de la Rinconada. On avait fait une mission en octobre de reconnaissance pour préparer le terrain. Il y a toujours quand même un pourcentage d'incertitude assez élevé quand on monte dans un milieu extrême comme celui de la Rinconada. Oui, tout à fait. On essaie vraiment d'anticiper un maximum de choses, mais il y a toujours un chaînon qui craque malgré tout. Là, c'est ce qui nous arrive. On a du retard, par exemple, dans le transport du matériel. Donc, on attend du matériel qui arrive de Lima encore et dès qu'il sera là, on va monter. Donc, à chaque fois, on anticipe un maximum, mais il y a toujours un élément faible. Et voilà, c'est à la fois la beauté et la difficulté de ces expéditions en milieu naturel. Merci Sam. Merci. Eh bien, c'est terminé pour ce premier épisode. Et la prochaine fois qu'on se parlera, ce sera à la Rinconada, 1500 mètres plus haut et ça risque d'être un petit peu difficile. Oui, on va respirer un petit peu bizarrement. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501